message intuitif pour un duo scorpion cancer je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne il est possible que ce message vous interpelle comme il peut être destiné à un autre duo née sous les mêmes signes que vous pour commencer j'ai piger deux cartes de mon jeu haut c'est la carte stupide et celle du visage apeuré sur le coup quand j'ai regardé le mot stupide je me suis posé des questions je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on dit stupide comme si il n'y avait pas de raison d'avoir peur mais pourtant si on a peur il y a sûrement une raison j'ai la carte de l'univers ici à l'envers qui me parle de cette difficulté à se reconnaître à s'estimer à sa juste valeur une difficulté à s'ouvrir à se dévoiler aux autres ou peut-être même à soi même c'est une carte d'accomplissement soi mais elle est à l'envers donc c'est comme si on a de la difficulté ici c'est vraiment au niveau de la reconnaissance de soi et je pense que c'est vraiment relié au dévoilement je ressens de soi envers soi peut-être qu'il ya des choses ici qu'on ne veut pas voir en soi et là avec la carte de l'ombre qui en ce jeu représente la personne née sous le signe du scorpion bien on a affaire à un scorpion une scorpion qui aime aller à la profondeur des choses qui aime comprendre qui aime prendre le temps de bien comprendre ce qui est en jeu ce qui se passe une personne qui aime voir au delà au delà des apparences une personne qui aime aller à la profondeur l'intimité le monde du cachet ce qui est invisible pour les yeux c'est une personne qui est à l'aise là avec le monde subtil l'inconscient les émotions c'est une carte qui est empreinte de mystère tout comme le scorpion le scorpion aime sonder l'insondable j'ai un cancer ici avec qui est représenté par la carte de la patience à l'envers j'ai l'impression ici qu'on a pris une certaine distance qu'on a cessé de communiquer avec le scorpion parce qu'on voit ici une difficulté au niveau des échanges du partage avec l'autre du lien la parole c'est comme si on avait cessé de communiquer où on avait diminué les échanges par peur possiblement parce que la peur ici ça me jouait un grand rôle dans des choix qui ont été faits au niveau de cette relation quand j'ai calculé les cartes j'ai perçu toute l'intensité de cette rencontre j'ai perçu le désir j'ai perçu une forte attraction une forte attirance une attirance sexuelle j'étais en contact avec la pulsion de vie beaucoup d'émotions étaient en jeu ici en cette relation c'est ce que j'ai ressenti j'ai ressenti vraiment une forte attirance entre la personne née sous le signe du scorpion et celle du cancer mais il y a quelque chose ici qui est venu qui a créé de la peur et je me suis demandé si j'ai eu l'impression ici que peut-être que la personne qui est née sous le signe du cancer n'était pas à l'aise avec avec le besoin du scorpion de d'aller en profondeur j'ai comme l'impression que qu'on avait besoin de se garder des choses pour soi et le scorpion que je vois ici bien voulait comprendre bien saisir et j'ai l'impression que ça a ça a bousculé quelque chose à l'intérieur du cancer peut-être la peur de toucher à ses propres émotions peut-être qu'on a peur de nos propres émotions ici et le scorpion aime aller en profondeur là j'ai la carte du bouleversement à l'envers qui me parle de l'effondrement est-ce qu'on nous parle de l'effondrement de la relation de la rupture du lien j'ai l'impression ici qu'il y a un qu'on me parle de la peur de dévoiler ses propres émotions ou d'entrer en contact avec nos propres émotions c'est vrai que les émotions c'est un monde qui peut faire peur et ce n'est pas fixe ça demande tout un apprivoisement mais ici on présente c'est ça une relation qui était intense mais j'ai l'impression qu'on a fait un choix parce qu'on a eu peur peur de l'autre peur du scorpion ou de la scorpion j'ai l'impression qu'on avait peur que cette personne touche à des choses qu'on n'avait pas envie de toucher et c'est relié je pense aux émotions c'est quelque chose qui était caché en soi l'intimité et voilà j'ai la carte comme on dit du bouleversement malgré toute cette attraction qu'il y avait entre les deux signes il y a eu un éloignement alors voilà c'est ce que j'ai vu en ce tirage je vous souhaite une belle journée et une belle réflexion